Bonjour à tous, adorables créatures, et bienvenue dans ce nouvel épisode des Bosséias Vidéogameshow. Toujours avec moi, l'adorable créature, et toujours avec l'autre adorable créature. Comment vas-tu, adorable créature ? Très bien, et toi ? Ça va bien, je te remercie. Alors, en fait, on est deux adorables créatures, mais jamais deux sans trois, on a un invité ce soir. Et l'invité de ce soir va nous présenter un jeu auquel il tient énormément, et on tardera pas pour moi, pourquoi ? Alors, troisième adorable créature, s'il vous plaît, c'est à vous. Oui, bonsoir, je suis là, c'est Gogi dans l'appareil. Bonsoir Iaz, bonsoir Boss, bonsoir tout le monde. Donc, bon, ben moi, je suis goji, d'identif des gojiériens, donc mon pseudo vient du groupe de métal Gojira, que je vénère, on va dire, autant si ce n'est plus que le jeu dont on va parler ce soir. Et donc, je suis connu sur Internet, mais je ne suis pas célèbre. Certains me connaissent sûrement sur tous les forums arcade, rétro gaming, j'y traîne assez souvent, tout ce qui est Bidouille, PCB, même Famicom, donc c'est surtout ces trois thèmes autour desquels je gravite principalement. Et donc, j'étais déjà venu vous voir dans cette fabuleuse émission pour Asterix Arcade, que j'avais one-lifé, et je peux le dire, je l'ai même tout loupé all, je ne sais pas comment on dit ça. J'ai fait un all-clear des deux loops, voilà, donc j'en suis assez fier. Et donc, ce soir, on va parler d'un jeu, on va dire que c'est le jeu que je préfère vraiment, j'y joue toujours activement, même si ça fait, on va dire, plus de un an, un an et demi que je l'ai déjà fini, que je l'ai retourné dans tous les sens. Mais ouais, voilà, je n'ai pas peur de le dire, c'est mon jeu préféré, toute plateforme confondue. Et donc, j'annonce le titre tout de suite, ou je vous laisse ce privilège, messieurs ? Bon, vas-y, vas-y. Et toi, l'invité, c'est toi le Master of Ceremony, donc vas-y. Bon, allez, je vais profiter de ce privilège. Donc, on va parler d'un jeu qui s'appelle Gimic. C'est un jeu qui est sur Famicom, qui existe aussi sur NES, mais c'est assez particulier, je vais revenir sur ce point-là. Donc, Gimic, si ça parle à personne, c'est un petit peu normal. Ou si ça ne parle pas à grand monde, c'est un petit peu normal. C'est un jeu qui est passé relativement inaperçu, même carrément inaperçu, on va dire, dans 80% de l'Europe dans les années 90. Pourquoi ? Parce que, justement, c'est un jeu qui est sorti sur NES uniquement dans les pays, sur les territoires scandinaves. Donc, en fait, nous, en France, avant, quand on n'avait pas Internet, qu'on ne pouvait pas trop s'intéresser aux jeux import, et que dans les magazines, ils en parlaient, mais pas énormément. C'est un jeu qui est passé complètement inaperçu. Donc, moi, c'est un jeu que j'ai découvert en traînant sur le forum Famicom World. Pour tous les passionnés de Famicom, c'est un forum international qui est quand même assez incontournable. Donc, j'ai découvert ça, pas tout de suite au niveau du gameplay et de sa richesse, on va dire, vidéoludique, mais plutôt de sa hype, de la hype qui tourne autour pour tout ce qui est de la collectionnite aiguë de tous les bobos qui ont plein de pognon à dépenser. Donc, en fait, voilà, c'est un jeu qui est activement recherché et qui est quand même assez rare que ce soit... Alors, il est extrêmement rare sur NES et il est assez rare sur Famicom. Donc, bon, on ne va pas trop s'étendre sur l'histoire du pognon. C'est un jeu qui vous fera craquer un rein si vous voulez l'avoir en original. Voilà. Et c'est bien dommage qu'on va dire qu'on ne puisse pas tous en profiter, parce que moi, c'est un jeu que j'invite tout de suite tout le monde à le découvrir, parce qu'il est vraiment magnifique. Voilà. Je pense que ça va annoncer du lourd ce soir. J'espère bien. Puis ce jeu est vraiment très, très lourd. C'est du très, très lourd. Alors, Gimic, il s'appelle aussi Mister Gimic dans sa version... Tout à fait, oui. Tout à fait. Dans une version dont on connaît nous, car en fait... Vas-y, explique-nous un petit peu. Ce jeu a une distribution pour le moins saugrenue quand même, non ? Oui, c'est ça. Alors, c'est sorti sur Famicom en 1992. Donc, c'est Sunsoft qui a développé ce jeu. Je n'avais pas encore mentionné. Et donc, c'est un jeu qui était programmé pour sortir, si je ne dis pas de bêtises, en Europe et aux USA, évidemment. Sauf que ça ne s'est pas fait, parce que le jeu est arrivé quand même vers la fin de vie. Enfin, fin de vie. C'est une console qui, la Famicom, tournait déjà depuis de nombreuses années. Il y avait la Super NES qui allait arriver, la Mega Drive, etc. Les gens de chez Sunsoft ont dû se dire que ça n'allait pas se vendre vraiment bien. Que tout le monde allait s'en foutre, je pense. Et donc, c'est carrément pas sorti aux USA. Donc, les USA, ils n'ont jamais connu ce jeu. Bien fait pour eux ! Ils n'ont jamais connu ça. Et en Europe, le pourquoi du comment, je ne sais pas. C'est sorti uniquement sur les territoires scandinaves, donc les pays nordiques. Et donc, si le jeu s'appelle Gimic en version originale, en version européenne, en version PAL, il s'appelle Mister Gimic. Pourquoi ? Je ne sais pas. Ça a été fait comme ça. C'est toujours des décisions marketing commerciales obscures. Donc, c'est un jeu qui a été développé par Sunsoft. Donc, je peux commencer à rentrer un petit peu dans les détails, à raconter de quoi il s'agit. Donc, c'est un jeu de plateforme qui, comme ça, quand on le voit tourner, on se rend compte tout de suite que graphiquement, ça pète quand même pour de la Famicom. Moi, c'est un jeu qui m'a énormément séduit de par déjà sa bande sonore. Parce qu'il faut savoir que c'est un jeu qui utilise ce qu'on appelle le Expansion Sound, c'est-à-dire des sons supplémentaires qui existent avec la Famicom. C'est-à-dire que vous avez des jeux tout à fait, entre guillemets, normaux, comme Mario, Zelda, etc., qui ont une bande sonore normale. Alors, je ne sais pas comment on peut dire ça. Une bande sonore basique. Et vous avez des jeux comme Gimic, comme il y a qu'est-ce qu'il y a comme jeu qui tourne avec des sons supplémentaires. Il y a Castlevania III, donc Akuma, Gio, Dracula, Dracula The Curse, si je ne dis pas de bêtises dans le titre. Il y a également les jeux qui étaient sortis à l'époque sur Famicom Disque System, tel que Kid Icarus. Et tous ces derniers jeux que je viens de citer, en fait, ils ont des sons supplémentaires qui normalement n'existent, enfin, ne peuvent être obtenus qu'en utilisant le jeu sur une Famicom. Alors, il existe une bidouille pour pouvoir avoir ces sons supplémentaires sur NES. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails du bricolage, mais bon, moi, je l'ai fait parce que je n'ai pas pu me retenir comme je suis un bricoleur complètement taré. Et donc, du coup, c'est une petite bidouille qui n'est pas très dure à faire, qui fait intervenir ce qu'on appelle le port expansion. Vous savez, quand on était gamins, on se demandait toujours ce que c'était sous la console, cette espèce de port d'expansion qu'il y avait, et à quoi ça servait. Et donc, c'est un... Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est avec ce port expansion, en reliant deux petits points avec un fil, deux petits points de soulevés avec un fil, on arrive à avoir accès aux sons supplémentaires. Et là où c'est vraiment assez rigolo, c'est que déjà, la bande sonore de gimmick avec les sons supplémentaires est vraiment magnifique sur Famicom, mais une fois qu'on a fait la bidouille sur NES et qu'on arrive à jouer avec un adaptateur de jeu import sur NES à gimmick, on entend encore mieux la bande sonore, c'est-à-dire qu'elle est encore mieux mixée, et je peux vous dire que c'est du rêve en barre. Franchement, quand on joue au casque avec ce truc-là, avec la NES et gimmick, avec le son supplémentaire, c'est vraiment magique. Donc, que dire encore sur ce... Enfin, je pourrais y passer la nuit, je pense. Donc, moi, c'est à la bande sonore, c'est aussi les graphismes qui m'ont vraiment plu au départ. Quand on commence à y jouer, on se rend compte que, en fait, c'est pas qu'un jeu de plateforme classique où on avance, on saute, on évite des pièges, on tue des ennemis, des choses comme ça. C'est pas si simple que ça. C'est un jeu qui fait énormément intervenir la dextérité de celui qui a le pad en main. Et c'est pas tant dans les ennemis que le jeu va être difficile, mais c'est vraiment dans l'utilisation, on va dire, du personnage et de l'artefact qu'il peut lancer. En fait, on contrôle un petit personnage. Je vais raconter un petit peu l'histoire après de ce jeu-là. On contrôle un petit personnage qui peut évidemment avancer, sauter, mais qui peut également générer une étoile au-dessus de sa tête. Donc, en appuyant sur le bouton B de la manette de Ness, on génère une étoile. Il faut laisser appuyer sur B pour que l'étoile se génère au-dessus de la tête du petit personnage. Et cette étoile, elle a deux fonctions. Elle a une première fonction qui est, somme toute simple, c'est qu'on peut la lancer pour tuer, éliminer des ennemis. Il y a également une autre fonction qui est que le petit personnage peut monter sur l'étoile. C'est-à-dire qu'il peut lancer l'étoile. Cette étoile va rebondir sur les murs et sur le sol. Et si, par exemple, elle revient vers le personnage, il peut monter dessus. Alors, quel est l'avantage de pouvoir monter sur cette étoile ? Cet artefact qu'est l'étoile. Ça va permettre d'accéder à des zones auxquelles le personnage, avec un simple saut, ne peut pas accéder. Ce qui fait qu'en fait, c'est là, c'est ce qui constitue le cœur du jeu et le challenge même du jeu. C'est d'arriver à maîtriser cette fonction maîtresse de l'étoile, de pouvoir monter dessus. A savoir que, en fait, cette étoile, elle a un moteur physique. C'est là où, moi, je trouve le jeu assez extraordinaire dans le travail de développement et de level design. C'est qu'en fait, si on prend de l'élan et qu'on lance l'étoile, elle va aller plus loin, elle va avoir beaucoup plus de force, de dynamique que, par exemple, si on la lance en étant immobile. le petit personnage également a une inertie. C'est-à-dire qu'au début, il marche lentement, mais plus on avance et plus il va aller vite, il va atteindre une vitesse maximale. Et donc, voilà, il faut jouer avec ce moteur physique, cette inertie du personnage et de l'étoile. Et franchement, au début, ça peut paraître dur. On verra énormément d'exemples dans le run parce que c'est le cœur du jeu, comme je l'ai déjà dit. Ça peut paraître très dur et ça l'est, sans vouloir être prétentieux. Mais une fois qu'on commence à maîtriser l'utilisation de l'étoile pour atteindre des plateformes inaccessibles autrement, ça devient vraiment jouissif. Et donc, j'expliquerai, on verra également dans le run que c'est nécessaire de maîtriser cette fonction de l'étoile parce qu'il faut récupérer des trésors pour avoir droit à la vraie fin du jeu. Mais ça, je l'expliquerai un petit peu plus tard. Je n'ai toujours pas raconté le scénario du jeu parce qu'il y a un scénario. C'est ça qui était bien à l'époque, c'est qu'on avait toujours une belle petite histoire. Si vous avez une âme d'enfant comme notre cher Yas, c'est une histoire qui va vous toucher, je pense, même si elle est simpliste et peut-être un peu trop puéril. On verra dans le jeu, on contrôle un petit personnage qui s'appelle Yumetaro. Excusez-moi pour la prononciation à la france japonais. On contrôle un petit personnage qui s'appelle Yumetaro, qui est une peluche qui est offerte en cadeau à une petite fille. Donc, en fait, on a un papa qui... enfin, en fait, au début, il y a une espèce d'introduction au jeu tout en images où on voit une petite fille qui fête son anniversaire avec son papa et sa maman. Le papa offre la petite peluche à la fille et cette peluche devient rapidement le jouet de prédilection, le jouet préféré de la petite fille. Cette petite fille, elle a d'autres jouets qui, en fait, deviennent jaloux et qui, la nuit venue, vont prendre vie et vont enlever la petite fille dans le monde des jouets, entre guillemets. Ni une ni deux, Yumetaro, notre héros, il va prendre vie lui aussi et puis, il va partir dans le monde des jouets pour aller délivrer la petite fille des méchants jouets que la jalousie a corrompus. Voilà. Je bois tes paroles. Super. Mais j'espère que ça va plaire. Franchement, moi, c'est un jeu que j'affectionne, vous pouvez me répéter, mais c'est vraiment mon jeu préféré. Je ne sais pas, il y a un truc, il a tellement été travaillé dans les moindres détails, que ce soit dans l'histoire, la bande sonore, le level design, le graphisme, c'est... Franchement, c'est un putain de jeu. Donc, voilà. Voilà pour la présentation de ce jeu et puis, ne vous inquiétez pas, je pourrais toujours en parler et en ressortir des kilotonnes pendant le run. pas de soucis, justement, avant de lancer le run, est-ce que tu pourrais nous expliquer les commandes ? Alors, oui, tout à fait. Alors, c'est assez simple dans les commandes. en fait, on a le bouton A de la manette qui sert à sauter. On a le bouton B qui, lui, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, quand on le maintient, il permet de générer une étoile au-dessus de Yume Taro. Il faut relâcher le bouton B pour lancer l'étoile. Alors, avec la croix directionnelle, évidemment, on déplace Yume Taro. Alors, les touches haut et bas de la croix directionnelle ont une fonction assez précise. Alors, la direction bas, tout d'abord, ça permet de sélectionner des items. On verra dans le jeu, là, en bas de l'écran, qu'on a, en fait, en bas à droite de l'écran, un stock d'items qui peut être utilisé. Donc, la touche bas, ça permet de sélectionner l'item qu'on veut utiliser. Et la touche haut, si on la maintient en même temps qu'on appuie sur le bouton B, au lieu de générer une étoile, on va générer l'item qu'on a sélectionné en question. Voilà. Très bien, parfait. Pour ceux qui ne s'étaient pas encore convaincus qu'on tient là, vraiment un jeu exceptionnel, je pense que d'ici quelques minutes après le run qui va suivre, je pense qu'ils seront convaincus. Je l'espère aussi. Alors, il y a des fortes chances. Alors, écoutez, moi, je vous propose qu'on passe au plein de résistance après l'entrée et on y va ? Let's go ! Quel va être ton objectif ? Alors, mon objectif, c'est d'une part déjà de terminer le jeu en une seule donc, One Life et le jeu et je souhaite aussi terminer le jeu à 100%. C'est-à-dire que de base, le jeu possède 6 stages et en fait, il en existe un 7e cachet qui se déboîte sous certaines conditions et c'est seulement si et seulement si en faisant ce dernier stage et en battant l'ultra boss Troulas Boss final de ce jeu-là qu'on accède à la vraie fin du jeu sachant que la mauvaise fin, Yass, tu en étais moins, il me semble, ça t'avait fait beaucoup pleurer, je crois, cette fin-là. La mauvaise fin ? La mauvaise fin, entre guillemets, est vraiment ultra-poucheante. Mauvaise ! Très mauvaise ! Très mauvaise ! La seule que je suis arrivé à voir jusqu'à l'heure d'aujourd'hui et franchement, je le regrette non parce qu'elle est vraiment très... très mauvaise ! Elle est mauvaise, elle est frustrante. Après, on se dit que le seul moyen de se rattraper et d'être heureux avec ce jeu, c'est de voir la vraie fin. Donc, bon, on arrive déjà, ça va très vite en fait, le jeu, une fois qu'on maîtrise pas mal. On m'a déjà vu faire quelques petites figures. Donc là, on arrive devant le premier boss, donc on m'a vu faire rebondir l'étoile tout de suite au sol pour qu'elle rebondisse qu'elle atteigne le boss tout de suite. Sachant que si le boss on le laisse faire, il nous balance plein de petits ennemis qui sont vraiment très commodés. Donc on est déjà au deuxième stage. On m'a vu aussi que tu as attrapé un item particulier dans le premier level. Oui, alors là, on peut voir, si on regarde en bas à droite de l'écran, on voit qu'il y a trois petites cases. Là, je viens de changer avec la touche bas l'ordre des items. On voit que l'item qui est le plus à gauche dans ces petites cases, c'est une bombe. En fait, si on fait la touche O plus B comme je l'expliquais tout à l'heure pour le gameplay, au lieu de générer l'étoile, on va générer une bombe. Ce qui est dans la case du milieu, c'est une boule de feu. Donc pareil, si on fait O plus B, on va générer une boule de feu qui va partir tout droit. Et on a un troisième item qui est la fiole de vie qui est également stockade. Donc là, voilà, toute l'importance de maîtriser le seau avec une étoile, c'est que je viens de prendre un énorme, un énorme, entre guillemets, un gros raccourci qui me permet d'éviter tout un pan du milieu. Donc là, c'est un passage secret, on va dire. Donc en fait, il y a un canon qui tient, on se demande un peu pourquoi il est là. Donc en fait, je l'ai poussé dans la plateforme en dessous, j'ai envoyé une bombe qui a permis de le faire reculer et hop, je monte sur un de ces boulets de canon pour atteindre une zone cachée qui me permet d'aller attraper le sablier enchanté. Voilà ce petit item qu'on a vu que j'ai attrapé qui a un joli petit nom. Donc en fait, ce sablier que j'ai attrapé c'est l'un des six trésors du jeu. Comme je le disais tout à l'heure, il y a six stages de base et dans chaque stage, il y a un trésor à récupérer. On a pu voir très rapidement dès le début du premier stage que j'ai récupéré la fleur magique. Donc à quoi ça sert d'attraper ces trésors ? Ça sert en fait à accéder tout bonnement au dernier niveau caché. Donc il y a six stages, six trésors, il faut absolument attraper les six trésors pour accéder au dernier stage et voir la vraie fin du jeu. Ces trésors sont bien planqués. Souvent ça va demander énormément d'extérité pour les attraper. Ils sont bien planqués et plus le jeu avance et plus en fait ça devient horriblement dur. de les attraper en fait. Alors on arrive déjà au troisième stage. Donc là en fait on peut voir j'utilise en fait la capacité de monter sur l'étoile pour aller un petit peu plus vite. On a vu que j'ai lancé l'étoile en prenant un petit peu d'élan contre le bord gauche de l'écran au début du stage. Après je suis monté dessus ce qui m'a fait traverser tout l'écran assez rapidement. Donc là je décoche une bombe sur l'espèce de fourmillon qu'on a vu et on est déjà en fait dans la tanière pour aller chercher le troisième trésor. Alors voilà on voit qu'il y a des pièges assez rude. Là j'ai chopé une fiole ce n'est pas un item stockable c'est une petite fiole qui permet en fait de se remonter un peu les points de vie. Point de vie qu'on voit en bas au milieu de l'écran. On voit que j'ai un point rose un point orange et un point vert. c'est ma jauge de vie sachant qu'on peut avoir quatre points de jauge de vie et quand cette jauge arrive à zéro on perd une vie. Donc là une petite technique pour passer cet ennemi en fait je monte dessus et puis il suffit de lui balancer une étoile avec le bon timing. Donc là hop là je me suis raté voilà donc on voit que c'est quand même pas facile de maîtriser le saut avec l'étoile. Donc voilà là pareil c'est comment dire une figure qui permet de traverser une bonne partie de l'écran sans se fatiguer. Donc voilà après c'est de l'entraînement et puis j'ai pas non plus deviné tout de suite qu'avec les rebonds je pouvais passer toutes les plateformes super facilement comme ça et d'un an de mieux. Donc ce boss là en fait il est assez particulier il est invincible dans l'eau sauf contre les bombes et les boules de feu. Donc moi mes bombes et mes boules de feu je les garde précieusement pour la suite du jeu. Donc en fait il y a une petite technique toute bête on la découvre assez vite cette technique on attend qu'il monte qu'il tire on saute par-dessus son tir et on lui envoie une étoile. Alors il faut bien faire attention c'est ce que je suis en train de faire là je marche vers la gauche parce que en fait la pente est glissante et si je relâche la croix directionnelle je tombe dans l'eau et je meurs directement. Petite difficulté supplémentaire en fait quand on saute par-dessus le tir de cet ennemi il faut faire un tout petit saut sinon quand on lance l'étoile et qu'on saute trop haut l'étoile se détruit. Donc là j'ai décoché mon étoile à un moment bien précis au troisième panier de sorte en fait que ce petit dinosaure en fait arrête de me tirer dessus et que je lui monte directement dessus. Donc là je prépare une autre étoile et je vais me servir de ce rebond là pour me débarrasser de cet étoile un petit peu chiant. petit exemple de l'inertie que le jeu propose c'est qu'à chaque fois qu'il y a une petite descente qu'il y a des bosses avec une petite descente ça nous fait prendre de l'élan à l'une et tarot et on peut sauter un peu plus loin. Donc là un petit peu de déstérité par cœur là encore un raccourci donc voilà vous voyez qu'en fait c'est le troisième cré hop et avec en fait il faut vraiment bien jouer sur c'est dans la phase descendante du saut qu'il faut qu'il faut en fait relâcher l'étoile et rebondir dessus. Encore la fiole de vie qui n'est pas un item stockable mais qui redonne quelques points. Là il faut apprendre par cœur en fait enfin moi c'est la technique que j'ai il y en a sûrement une autre il faut tout de suite sauter sur le premier ennemi là j'ai ressauté sur l'autre ennemi pour pouvoir passer sans encombre parce qu'en fait quand on saute assez anarchiquement sans faire toujours la même route sur ces ennemis là on perd très vite des vies. Donc là on va arriver à la salle cachée du trésor donc pareil il y a une petite figure pour y arriver là c'est quelque chose ça commence à devenir un peu chaud les marons pour pouvoir réussir à aller récupérer l'épée fantastique je crois que ça s'appelle comme ça donc là il suffit de réavancer il ne faut pas s'arrêter surtout parce que sinon on se prend un petit peu chien et pour remonter et sortir de la salle du trésor hop il faut encore faire un saut avec l'étoile donc on avance alors les ennemis on n'est pas du tout obligé d'ailleurs vous l'avez vu on n'est pas du tout obligé de les éliminer en fait ils sont enfin on peut s'attarder dessus pour faire des points etc mais bon ça sert pas à grand chose on peut très bien les passer comme ça donc en fait alors ce boss là comme tous les autres boss il est scripté c'est à dire que vous voyez que j'avance vers lui et que hop il me balance des enfin je crois que c'est des gâteaux de riz qui balance donc dans la première phase en fait il faut sauter deux fois par dessus son attaque et le toucher et là dans la deuxième phase de ce boss là une fois qu'il s'est relevé en fait il y a une espèce de mode bourrin derrière qui lui suffit en fait même si on perd des points de vie pour se faire toucher d'aller le bourrinet pour le profiter donc là petite astuce en fait le missile c'est pas la peine de trop s'en inquiéter du moment qu'on repasse à l'écran de dessus il s'en va donc là cette manivelle en fait elle est obligatoire à actionner dans le sens où en fait elle permet d'accéder à la chambre du trésor donc là on va voir un petit je sais pas si on peut appeler ça un bug ou un glitch donc on vient de voir que la grenouille que je viens de déliminer a lâché un item c'est une boule de feu donc comment ça se fait c'est à dire qu'au moment juste avant de l'éliminer j'avais le chiffre du score donc le score il est en bas à gauche les chiffres au niveau du score le chiffre des centaines et des dizaines étaient exactement les mêmes et du coup quand on arrive à avoir cette condition là le prochain ennemi éliminé lâche un item et c'est en fonction du fait qu'on ait deux héros soit deux chiffres impairs soit deux chiffres paires qui va conditionner l'item donc soit la bombe la fielle de vie ou la boule de feu c'est ça qui va conditionner un paire zéro ou paire le chiffre qui va conditionner l'item que l'ennemi va lâcher donc là on arrive à la chambre où il y a le trésor caché donc un petit truc que je voulais vous montrer donc là je viens de prendre un item de bombe pour avoir deux bombes en stock et j'avais encore une case de disponible dans mon stock item donc hop là on l'a vu très rapidement j'ai chopé un item de vie qui est apparu quand j'ai réussi à se faire superposer deux items de bombe donc ça je l'ai jamais vu dans au risque d'être prétentieux je l'ai jamais vu dans aucun autre run que j'ai pu voir sur internet donc je sais pas enfin c'est sûrement fait exprès je pense mais voilà je l'ai découvert en m'amusant comme ça et c'est assez rigolo c'est un item de vie donc ça fait un one up directement donc là je viens de récupérer la théière incroyable et on a vu en fait que la moindre erreur est punitive c'est à dire que le saut il fallait que je me mette pas tout à fait sur la plateforme il fallait que je me décale un peu vers la droite et il faut surtout pas il faut vraiment bien maîtriser le saut avec l'étoile parce que voilà si je me loupe c'est une bite perdue et mon objectif est foutu et j'ai plus qu'à recommencer donc là il y a des speedrunners ceux qui font le speedrun ils font exprès perdre une vie pour pas avoir à se taper tout ce passage avec l'espèce de nacelle pour gagner du temps là il faut faire très attention ces mines qui tombent hop donc là c'est passé au rendez-pas crête et là on arrive déjà au boss du stage 5 donc là en fait il faut se servir de l'inertie du perso et de l'étoile pour pouvoir en fait faire rebondir l'étoile et réussir à atteindre ce boss donc ce boss on voit qu'au fur et à mesure qu'on l'attaque qu'il est touché voilà il a la fréquence de tir qui augmente pour à la fin être complètement frénétique donc là c'était la première forme le boss a une deuxième forme hop il y a cette machine qui arrive je lui ai balancé deux bombes dans la poire dès qu'il arrive donc là c'est assez simple il faut attendre que l'étoile soit terminé on fait rebondir l'étoile par terre si on la fait pas rebondir ben en fait on va pas atteindre le boss sachant que c'est juste le sommet de son crâne qui est son point faible donc après voilà tout est une histoire de connaître les fréquences de tir le nombre de tir et également de réussir à éviter les petits missiles qui l'envoient donc vous voyez le jeu il va assez vite une fois qu'on le maîtrise on arrive déjà au dernier stage normal entre guillemets donc il commence franchement à devenir bon là dans la première partie ça va c'est pas bien dur c'est d'ailleurs assez curieux comme première partie avec ses petits ennemis assez étranges par contre la deuxième partie du stage est vraiment 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 rude c'est la partie on va dire qui m'a demandé le plus de travail pour passer en une vie et rien que déjà ce passage là hop on a ses deux petits ennemis pareil qui sont scriptés donc en fait il faut absolument avancer vers eux ou attendre qu'ils viennent et au bout d'un moment ils font un saut donc ce qu'il faut faire là on va voir un parfait exemple voilà je le laisse sauter par dessus j'ai mon étoile qui est chargée hop et j'essaye de le toucher sachant qu'en fait il est protégé un petit peu par son attaque voilà là je viens de le toucher hop je le ressaute par dessus je fonce vers lui il finit par sauter hop et je le touche donc c'est là que les choses se corsent énormément on va dire que entre guillemets le rank du jeu augmente significativement donc là j'ai vraiment un chemin voilà qui est avec les rebonds de l'étoile sur le mur pour pouvoir atteindre les petits ennemis là les rouages vous pouvez voir qu'ils tournent pas tous dans le même sens donc évidemment si on reste dessus ils imprimeront le vide donc il faut tout de suite ressauter là on peut aller prendre le petit fiole de vie ça fait pas de mal donc voilà et là passage que moi je supporte pas ces espèces de ressorts des fois ils ne se déclenchent pas tout de suite sous le personnage ce qui fait que en fait je ne saute pas et je vais directement dans les pics donc là on arrive on va dire à la dernière chambre qui est la plus difficile à accéder pour les devoirs ah oui donc voilà il faut vraiment connaître le positionnement idéal et l'élan idéal pour pouvoir atteindre on va dire l'accès donc là pareil là en fait je préfère utiliser l'étoile donc j'ai cherché en fait à trouver un moyen de la faire rebondir sur les plateformes pourquoi ? parce que les petites plateformes qu'on a vues si on va dessus en fait elles se retournent et on peut passer au travers et en fait je ne sais pas si ça vient de l'inertie de la manette ou ce qu'on appelle ça de l'inquiplague je ne sais pas moi je passe souvent à travers alors que pourtant j'appuie sur le bouton de saut c'est une excuse vraiment beau j'avoue mais ça permet après de s'entraîner pour pouvoir trouver des super figures avec l'étoile donc là il suffit d'être patient c'est pas bien dur là c'est un saut assez stressant ça ne paraît pas comme ça parce que ça passe juste au niveau de l'élan vu qu'on a une plateforme qui est minuscule donc là on arrive à un mini boss donc pourquoi j'ai lancé une étoile juste avant de rentrer dans la salle de ce boss tout simplement parce que j'ai découvert que quand on lance une étoile au moment de rentrer dans la salle de ce boss là il reste à une hauteur convenable qui permet de décocher un premier coup alors sinon après en fait pareil c'est toujours des scripts donc là j'ai eu un peu de bol donc en fait normalement ils nous immobilisent avec des bulles ils nous immobilisent dans le sens où on ne peut plus lancer d'étoiles tant qu'on est emprisonné dans une bulle donc en fait ce qu'il faut faire c'est attendre qu'il vienne nous voir et avec le rebond contre le mur de gauche lui donner un coup donc celui-là ce deuxième mini boss était très simple et là on arrive contre normalement le boss final normal donc pareil je vais lancer l'étoile tout de suite le boss reste à une hauteur qu'on a il vient même me chercher là il est fou du kamikaze et je peux le toucher une première fois donc en fait j'ai passé énormément de temps à chercher une technique qui me permette de battre ce boss facilement donc ce qu'on peut voir c'est que quand je me mets contre le bord gauche tout à gauche et que je suis tourné vers la gauche le boss vient me voir au moment que je suis dans une bulle donc ce que je fais c'est que j'attends que la bulle éclate au moment où le boss remonte et bien j'ai le temps juste le temps de lui envoyer une étoile donc là le problème c'est qu'il a plus trop envie de m'envoyer une petite bulle donc des fois ça fait que c'est un combat en fait j'ai pas vraiment encore trouvé de script vraiment sûr et certain à 100% ce qui fait que des fois le combat peut être long et douloureux donc on peut voir dans mon stock d'items qu'au cas où j'ai quand même une fiole de vie voilà donc la petite technique hop il est venu vers moi la bulle a éclaté et j'ai pu lui lancer une étoile et hop là il est terminé il faut le toucher 5 fois pour l'avoir alors un truc que j'ai pas dit c'est qu'on a des X10 dans le jeu donc on peut voir que j'ai énormément de vie on a des paliers d'X10 à 100 000 150 000 enfin nous ne sommes plus par coeur des paliers mais voilà sachant que quand on chope un trésor ça nous donne énormément de points et c'est pour ça que là on peut voir mon stock d'itembre ce qui est en bonne ligne d'écran qui s'appelle REST est à 13 donc sans choper les trésors je serai à tout péter à 3 ou 4 billes en stock donc voilà le fameux stage caché le stage final avec les trous là que le boss donc c'est un stage qui est assez particulier dans le sens où on n'a quasiment pas d'ennemis tout du long à faire attention il y a juste des espèces de petits chats qu'il faut juste toucher avec l'étoile pour qu'ils arrêtent de m'y embêter donc là je prends les potions de vie pour me monter ma joie à fond on peut s'aventurer aller chercher la potion qui était tout en bas à gauche mais franchement c'est ultra risqué si on veut faire un win life ça peut tomber dans vie donc voilà les petits chats dont je parlais il va y en avoir encore donc on le touche une fois on touche celui-là aussi et ils s'en vont alors là on va voir un ennemi alors il y a le petit chat et l'ennemi blanc là qu'on voit en fait il est complètement inoffensif sauf si on s'amuse à le toucher après il nous poursuit et il est difficile de s'en séparer donc là la musique est magnifique le stagiole magnifique avec les petits oiseaux enfin c'est mon petit côté fleur beau j'aime bien et on arrive devant le boss final donc hop il a deux formes donc la première forme je lui ai déjà grâce à un rebond avec l'étoile je lui ai réussi à le toucher et donc en fait il lance des aspects des vagues d'air des vagues d'énergie il faut réussir à sauter par dessus et croyez moi c'est pas simple parce que c'est vraiment comment dire pile poil la hauteur de l'amplitude du saut de l'étoile donc voilà sa deuxième forme donc en fait il a un point faible qui est on va dire c'est son plastron mais qui bizarrement est très dur à toucher donc là je me débrouille pas mal alors bon j'aurais pas eu le temps malheureusement d'expliquer ma technique donc en fait j'essaie de me mettre à une distance assez spécifique de lui on avance on recule on se jauge et dès qu'il lance l'attaque une attaque d'air en fait je lance une étoile avec un rebond en espérant pouvoir toucher son plastron donc là j'ai eu beaucoup de bol et voilà il faut le toucher cinq fois et ça a été assez rapide donc voilà la vraie fin tu l'avais déjà vue par toi même pas par moi même non je l'avais déjà vue parce que bon voilà lorsque j'ai regardé des vidéos de ce jeu mais par moi même jamais j'ai vu que la mauvaise et franchement par rapport à cette fin là la mauvaise il n'y a rien à dire cette fin là elle est vraiment super moi je sais pas moi je la trouvais mouvante une fois qu'on a vu la mauvaise et qu'on voit celle là après tout le challenge et tout ce qu'on a dû endurer au niveau de choper les trésors et tout franchement c'est gratifiant et puis on est heureux quoi c'est une super fin quoi on délivre on délivre la petite fille on rentre à la maison et tout va bien c'est génial et petit détail là sur la commode normalement il y avait tous les jouets rebelles et là ils n'y sont plus là ils n'y sont plus ils ont été méchants et ils sont plus nus donc voilà c'était finalement un run extrêmement rapide j'ai pas pu malheureusement expliquer toutes les arcanes du jeu voilà qu'est-ce que je pourrais dire de plus enfin les gens pourront tout à fait revoir le run et revoir l'émission et puis je les invite encore et toujours à essayer le jeu croyez-moi ça en vaut le coup c'est pas juste de la collection litte ce jeu c'est vraiment un plaisir un plaisir des sens sans exagérer et un plaisir vidéoludique non des moindres donc moi je peux expliquer vite fait les les boss en fait ils sont tous quasiment tous scriptés et le travail comment dire de script fait par les développeurs est assez hallucinant c'est à dire que je me suis vraiment beaucoup cassé les dents pour réussir à trouver des techniques pour chaque boss alors que quand on voit le run ça peut paraître très simple mais voilà par exemple le boss du stage 2 c'est le blob qui a un chapeau de pirate et une épée de pirate en fait dès qu'on avance vers lui il recule et si on recule il avance vers nous on se demande en fait comment on peut faire donc en fait les boss il faut toujours trouver la petite faille en fait il faut déclencher la petite faille qui va faire qu'on va pouvoir toucher le boss donc dans le cas du boss du stage 2 c'est en fait d'avancer vers lui ou d'attendre qu'il avance et en fait il y a un moment où il va nous sauter par dessus donc en fait il faut charger l'étoile en amont et dès qu'il nous a sauté par dessus il faut sauter vers lui et lui décocher une étoile alors évidemment ça serait trop simple au fur et à mesure qu'on fait des dégâts aux boss aux différents boss et bien ils changent de méthode et de tactique ils ne réagissent plus pareil donc voilà sur les boss franchement il y a un travail de fond de scriptage de comment dire de comment ils réagissent qui a vraiment été énorme je trouve qui est super chouette et c'est vraiment un énorme travail d'arriver à trouver comment dire la bonne méthode et la bonne stratégie pour en venir à bout voilà que dire de plus c'est un jeu vraiment magnifique malheureusement qui coûte très cher donc après on a le droit de le dire il y a toujours des moyens détournés pour jouer à des jeux donc je conseille encore une fois et mille fois d'essayer ce jeu là pour ceux qui aiment tout ce qui est carte mode qui bricole un peu il faut savoir que c'est un jeu qui est très difficile à carte modder donc il y a des techniques qui existent d'ailleurs j'avais fait pour ceux que ça intéresse sur Ultimate Console et sur Famicom World j'avais fait tout un dossier pour les différentes méthodes pour réussir à faire la carte mode de ce jeu donc est-ce que ça vous intéresse monsieur un peu de théorie hardware pourquoi pas c'est peut-être intéressant avoir un bon jeu c'est ton émission et bien allons-y alors donc on va parler un petit peu bidouille donc le carte mode donc en quelques mots je rappelle ce que c'est c'est qu'en fait on prend un jeu qui est déjà existant on prend un jeu qui coûte rien et qu'on est prêt à se sacrifier on va pas choper un Zelda ou un autre truc du feu de dieu pour en faire un autre jeu ça c'est interdit donc en fait comment dire pour expliquer en fait le carte mode c'est ça on prend un jeu pour en faire un autre mais il faut que l'ancien jeu soit compatible avec le programme du nouveau jeu qu'on veut mettre dans la cartouche le problème de gimmick c'est qu'en fait il utilise pour faire simple un matériel dans sa cartouche originale qui est vraiment très spécifique voire unique même c'est un matériel qui est unique à gimmick ce qui implique si vous avez suivi un petit peu ce que j'essaye de dire que gimmick est normalement un jeu qu'il est impossible de faire en carte mode c'est un jeu qu'il est impossible de copier à partir d'un autre jeu existant de la console mais il y a enfin en fait moi quand je me suis intéressé à ça j'ai trouvé des gens qui avaient réussi en fait à contourner le souci en trouvant des équivalents matériels c'est à dire au niveau des composants pour reproduire en fait la cartouche originale de gimmick en prenant des composants autres alors qu'est-ce qui fait que gimmick est un jeu unique c'est sa bande sonore et c'est en fait en gros le chip sonore le programme le composant qui fait le son dans la cartouche originale qui est unique en son genre pour la NES et la Famicom si je peux me permettre ça n'aurait pas pu marcher avec un autre jeu Sunsoft je pense notamment par exemple bon je sais que c'est cruel de sacrifier un jeu comme ça qui est monifique aussi mais je pense par exemple au Batman de Sunsoft Return of the Joker alors oui c'est possible entre autres pour lui je parle d'ailleurs des deux tant le Return que le Batman de la vidéo game qui ont entre autres pour eux d'avoir également des bandes sonores absolument formidables exactement donc en fait c'est possible sauf que tu n'auras pas la bande sonore du feu de dieu de gimmick alors je m'explique quand on prend un jeu comme Batman Return of the Joker il y a aussi Euphoria qui en version originale s'appelle Ebereke si je ne dis pas de bêtises un truc comme ça qu'est-ce qu'il y a d'autre comme le jeu Sunsoft il y a ah oui il y a les fameux jeux avec les code-bar qui faisaient fureur au Japon Barcode World il y a aussi des jeux de Cester Quest il me semble comment tu dis Cester Quest aussi peut-être je ne sais pas honnêtement celui-là je ne sais pas pourtant j'en ai bidouillé je peux dire des jeux Sunsoft donc en fait qu'est-ce qui fait que ces jeux sont tous pareils c'est qu'en fait ils embarquent comment dire le même mapeur ce qu'on appelle un mapeur en fait c'est le coeur du jeu c'est ce qui fait tourner un jeu ces mapeurs sont différents d'un jeu à l'autre et d'un développeur à l'autre donc il y a des références de mapeurs c'est MM3 MM1 pour les moins évolués et le mapeur qui est embarqué dans les cartouches des jeux Sunsoft ce sont des mapeurs FME 7 de base donc c'est ce qui est embarqué par exemple dans Batman Return of the Joker donc en fait si on prend le programme de gimmick et qu'on l'injecte sur une cartouche de Batman Return of the Joker si on prend la version originale japonaise de gimmick le jeu va tourner mais il va nous manquer des sons par exemple on n'aura pas le bruit du lancer d'étoiles c'est un peu fâcheux quand même et on n'aura qu'un bout des musiques on n'aura pas les basses on n'aura pas des petits détails de musique donc le jeu est jouable mais franchement si on veut avoir la totalité du son c'est pas bien alors ce qu'il faut savoir c'est que c'est quand même possible comment dire si on se souvient de ce que j'ai dit au départ de l'émission il existe une version pâle de gimmick cette version pâle est amputée de la bande sonore de quelques effets de la bande sonore de la version jap de gimmick donc j'espère que tout le monde suit encore j'ai dû en perdre 3 ou 4 là déjà donc cette version pâle en fait on peut l'injecter dans un Batman Return avec le Joker et on aura en fait pour ceux qui ne connaissent pas la version japonaise ils auront l'impression d'avoir un jeu tout à fait abouti avec un son disponible à 100% on aura le bruit de l'étoile on aura la musique comme il faut par rapport à la version japonaise de gimmick il manquera pas mal d'effets sonores c'est à dire qu'une fois qu'on a abouté à la version japonaise de gimmick voilà on a qu'une envie c'est d'avoir ces effets sonores dans les musiques alors petite précision si on prend la version pâle de gimmick et qu'on injecte son programme dans un Batman Return of the Joker si vous jouez sur une console européenne donc une messe européenne avec un enfin prenant un Batman Return of the Joker pâle pâle pardon vous aurez donc le jeu de gimmick en version pâle mais qui tournera à 50 Hz malheureusement la version pâle de gimmick n'a pas été optimisée lors de sa sortie en Europe c'est à dire qu'au lieu d'avoir on a un jeu en fait qui est 20% ralenti et qui a des musiques un petit peu plus lentes voilà donc c'est assez fâcheux et moi franchement enfin je n'arrive pas à jouer à cette vitesse là tellement je suis habitué à la version japonaise alors pour aller plus loin encore dans le détail il y a encore une petite subtilité si on a une NES US qu'on a un Batman Return of the Joker US c'est à dire donc tout ça va tourner en 60 Hz il existe un peu enfin il y a un bidouilleur que je remercie au passage j'ai oublié ton nom excuse moi je crois que c'est un américain qui a fait un patch qui permet de patcher la version pâle de gimmick pour la rendre compatible 60 Hz donc en fait ça remet à la bonne vitesse de déplacement du personnage la bonne vitesse de jeu et la bonne vitesse des musiques donc il y a une méthode pour avoir gimmick de façon simple en carte mode c'est d'avoir une NES US donc enfin bon il faut déjà l'avoir la NES US c'est quand même pas donné de nos jours de pouvoir en récupérer une à un bon prix donc une NES US un Batman Return of the Joker US et d'avoir la ROM pâle de gimmick patchée en 60 Hz est-ce que ça va mais si tu veux pour l'instant parfait plus ou moins alors je vais en revenir sur comment réussir à faire un carte mode de gimmick de la version japonaise donc avec les effets sonores et tout donc en fait alors si on prend un jeu qu'on sacrifie on peut prendre un Batman Return of the Joker toujours celui-là donc la version Famicom par exemple et on va lui adjoindre un processeur sonore que les connaisseurs d'Amstrad je crois que c'est Amstrad si je ne dis pas bêtises ou Amiga excusez-moi si je dis des bêtises le pro Amiga ou l'Amstrad on va récupérer un processeur sonore qui peut s'acheter sur internet tout simplement dans toute bonne crèmerie d'électronique qui s'appelle le AY8910 et sous ce nom barbare se cache un processeur sonore qui permet en fait de copier ou d'émuler en fait le processeur sonore original de la cartouche originale de gimmick donc je ne rentrerai pas plus dans les détails parce que si ça vous intéresse vous allez sur le forum de Famicom World vous cherchez gimmick repro et vous tomberez sur mon dossier bon il faut parler anglais malheureusement mais bon je pense que tout le monde comprendra et vous y verrez tous les schémas qui montrent comment faire parce que bon il n'y a pas que le processeur sonore il faut aussi des portes logiques etc donc je n'irai pas plus loin dans les détails mais voilà tout ça pour dire que c'est quand même assez compliqué d'avoir ce jeu en carte mode sachant qu'il y a une troisième solution qui est en fait de passer par un américain qui construit enfin qui fabrique des PCB custom NES de jeu NES c'est à dire qu'il les fabrique lui-même il n'y a plus de jeu à sacrifier donc ça c'est top et puis là dessus il peut faire en sorte vous pouvez lui demander d'installer le fameux chip sonore AY machin bilu qui va vous permettre en fait de pouvoir utiliser les gimmicks sans sacrifier aucun jeu donc ça c'est vraiment top sachant que la seule contrainte est toujours d'avoir une NES une outaine de NES US pour pouvoir avoir le 60 Hz donc pour ceux qui ne le savent pas je pense que tout le monde le sait ceux qui bidouillent un peu la NES il n'existe pas de bidouille à proprement dite pour switcher sa NES pâle en 60 Hz ça n'existe pas à moins en fait de prélever les organes d'une NES US et de les implanter dans une NES pâle ce qui est complètement illogique donc il faut une NES US à laquelle on aura fait la petite modification pour avoir les sons supplémentaires c'est ce que j'avais expliqué en tout début d'émission ça se passe au niveau du port expansion de la NES qui d'habitude ne sert strictement à rien il y a une petite bidouille à faire à ce niveau là on ponte deux broches de ce port là et magie on arrive à avoir les sons supplémentaires des jeux donc voilà pour le côté bricole de gimmick mais bon de toute façon si vous voulez vous y essayez il y a toujours l'émulation qui existe et qui vous permettra de découvrir ce jeu complètement phénoménal voilà messieurs très bien pour l'aspect technique c'était parfait il n'y a plus d'excuses pour l'avoir sur toutes les formes notamment émulation tu l'as mentionné c'est plus simple voilà mais bon pour les fous furieux de la bricole il y a du challenge et ça qui est bon il y a du challenge ouais mais je t'ai c'est juste pour dire que même si voilà moi j'ai pas encore craqué mon portefeuille pour l'avoir en version originale donc je me suis fait un cartemode c'est un jeu que j'aime tellement que j'estime que je me dois de le posséder en original donc je pense qu'un jour je craquerai la tirelire je craquerai mon plan épermi logement pour pouvoir me l'acheter donc voilà je vais pas non plus rentrer dans les détails de l'argent parce qu'on est pas là pour parler de ça non plus c'est un jeu qui malheureusement et comment dire il y a une hype c'est un milieu assez underground qui s'intéresse à ce jeu pour le moment dans le sens où en fait c'est un jeu que les gens les plus fortunés achètent pour dire ben voilà j'ai gimmick c'est cool regardez j'ai la version originale dans sa belle boîte et sa super notice mais après ils y jouent pas donc je trouve ça vraiment dommage et puis c'est un jeu qu'on va dire que complet avec la notice et un bon état il faut débourser pas loin d'un demi-millier d'euros en version japonaise et puis en version pâle c'est là où c'est un peu paradoxal la version pâle sa cote en fait joue surtout sur sa rareté et sur l'état dans lequel on le trouve parce que comme je le disais la version pâle est en 50 hertz et franchement moi je trouve que c'est affreux que je n'ai pas été optimisé pour être à la même vitesse que la version jap la version nes si on la veut en bon état même voire en très bon état il vous faudra débourser on va dire environ 1000 euros voilà donc avis au collectionneur si vous avez un gimmick qui vous sert plus que vous avez qui prend la poussière sur l'étagère moi franchement j'en prendrais grand soin et puis je l'utiliserais vraiment pour ce qu'il est si vous avez un petit gimmick avant sur Famicom je suis preneur voilà le message est passé mais pour revenir sur le genre lui-même il me semble que tu avais donc une vidéo montrant certaines techniques voilà alors j'ai pas pu trop parler de toutes les techniques qui font intervenir l'étoile c'est à dire quand on monte sur l'étoile qu'on prend de l'élan qu'il y a comment dire une amplitude de saut très précise à avoir j'ai pas pu vraiment l'expliquer pendant le run alors il faut savoir qu'il y a des techniques on peut vraiment au bout d'un moment se dire on peut se dire qu'on peut tout faire avec cette étoile il y a des techniques avancées qui permettent en fait de prendre des raccourcis énormes et de gagner un temps fou donc c'est des techniques qui servent surtout pour le speedrun donc avant d'en parler avant de parler de ces techniques plus précisément il faut savoir que là je crois que mon run dure 18 minutes sachant que je fais quelques figures de speedrun on a pu voir au tout début tout début tout début du jeu que je fais tout de suite une figure qui me permet d'atteindre le premier trésor du jeu sachant que si je fais pas cette figure en fait il faut aller tout au bout du premier écran du premier bloc du premier stage et il faut en fait faire tout le tour en fait il faut passer par des plateformes et en fait le fait d'avoir fait cette figure au tout début du jeu je gagne facilement 40 secondes c'est quand même assez hallucinant le temps qu'on gagne donc tout ça pour dire que moi je crois que j'ai mis 18 minutes j'ai essayé de m'améliorer je crois que dans mes meilleurs runs j'arrive à faire 16 minutes le record alors le record d'un humain pas de tout l'assisted le record d'un humain à ma connaissance si je dis pas de bêtises il est d'environ 10 minutes donc je me rappelle plus du nom je m'excuse encore auprès de la personne qui a réussi cet exploit il met 10 minutes pour finir le jeu et en plus il le finit à 100% il n'y a pas de fioritures c'est assez hallucinant donc il fait exprès de perdre une vie ce gars là donc c'est obligé c'est ce que j'expliquais pour le stage 5 quand on récupère le trésor du stage 5 dès qu'on l'a récupéré normalement il y a toute une phase où pour éviter de tomber dans l'eau on se fait ramener par une nacelle ça fait perdre quasiment on va dire je sais pas à vue de nez ça fait perdre 35 secondes donc les speedrunners font à ce moment là exprès de perdre une vie pour repartir tout de suite à l'entrée de la chambre du trésor pour gagner énormément de temps donc j'ai parlé de la première figure du premier stage la figure la plus impressionnante c'est au second stage donc en fait on se trouve sur la petite barque c'est au tout début du stage on se trouve sur la petite barque il faut charger une bombe la garder sur sa tête et à partir d'un c'est une phase en fait sur la petite barque où on a des boulets qui tombent du bateau donc il faut les éviter évidemment et il y a un moment où à partir d'un certain boulets en fait il faut lancer la bombe il faut se mettre sur la barque de sorte que la bombe va d'abord rebondir sur le bout de la barque on monte sur la bombe on monte sur le boulet qui est en train de tomber du bateau et en fait ça permet d'atteindre tout de suite une autre partie du stage et ça fait gagner environ sans dire bêtises je crois que ça ça fait gagner un temps fou c'est de l'ordre d'une minute c'est gigantesque alors cette figure bon ben là vous l'avez vu mais en fait moi j'y arrive vraiment j'ai beau la bosser ça demande vraiment dans les moindres détails une dextérité une exécution vraiment parfaite que ça soit dans le placement sur la barque que ce soit dans l'amplitude du saut pour lancer la bombe que ça soit dans le timing pour lancer la bombe et au moment où le boulet tombe du bateau c'est vraiment hallucinant donc voir des gens réussir ça à tous les coups moi je suis bouche bée et admiratif qu'est-ce qu'il y a d'autre comme figure alors il y a la figure au stage 4 dans la chambre du trésor il y a une figure un petit peu différente qui permet d'atteindre le trésor c'est une autre technique mais moi je suis plus habitué à la technique qu'on a vu dans le run et puis j'oubliais il y a une autre technique assez impressionnante à voir au stage 2 qui si vous le rappelez il y a un canon au niveau du stage 2 qu'il faut pousser lui envoyer une bombe sur la tête et monter sur un de ces boulets de canon pour atteindre l'endroit où est caché le trésor donc les speedrunners eux ils ont une technique vraiment très enfin c'est assez hallucinant à voir franchement en fait au lieu de pousser le canon ils montent tout de suite sur le canon ils chargent une bombe en amont donc ils ont leur bombe sur la tête et puis ils sautent tout de suite sur le premier boulet que lance ce canon ensuite en fait si on va tout droit et qu'on reste sur le boulet en fait on va se retrouver contre un mur et puis le mur va nous bloquer et on va tomber irrémédiablement dans le vide là où la bombe va nous servir c'est qu'au moment où on tombe parce qu'on se retrouve bloqué par le mur il faut lancer la bombe à un moment précis on va sauter sur cette bombe et on va atteindre comment dire l'endroit où est caché le présent donc c'est hyper impressionnant à voir hyper dur à exécuter toujours ces histoires de timing d'amplitude de saut mais voilà c'est encore une technique qui permet de passer et de gagner enfin voilà de gagner un temps fou voilà donc c'est les principales il en existe énormément d'autres des petites figures qui permettent de gagner du temps pour ceux que ça intéresse vous cherchez gimmick speedrun sur youtube voilà sur youtube vous cherchez gimmick speedrun vous direz de quoi je parle franchement c'est assez impressionnant à voir ils se servent de l'étoile pour aller plus vite les mecs qui font ça ils s'enferment tout le temps chaque tableau chaque partie de chaque écran de jeu ils s'enferment et ça fait que voilà au lieu d'avoir un goji qui fait un magnifique run all clear à 100% one life en 18 minutes et vous aurez un gars qui arrive à finir le jeu pareil alors pas en une vie mais qui finit le jeu à 100% en 10 minutes à peine et c'est super impressionnant à voir donc je pense à une dernière chose excusez-moi toutes les infos arrivent en tête j'essaie de me rappeler de tout il y a une dernière chose assez rigolote à savoir donc si justement vous regardez des speedruns de ce jeu là par exemple si vous trouvez le speedrun du gars qui souligne le jeu en 10 minutes vous verrez au stage 2 quand il arrive devant le boss du stage 2 le boss dort c'est rigolo il dort et il y a un réveil il y a une espèce de réveil matin qui essaye d'avertir le boss que Yumetaro est là et qu'on va lui mettre une bonne fessée alors qu'est-ce qui fait ça c'est le fait c'est justement dû au fait que le joueur va tellement vite qu'en fait les développeurs ont pensé à inclure ce genre de petite scène c'est vraiment rigolo donc c'est la seule scène que j'ai vue assez spéciale du fait d'arriver trop vite trop rapidement devant un boss je ne sais pas s'il y en a d'autres j'en ai jamais vu mais c'est quand même c'est franchement rigolo à voir sachant que le joueur en fait profite du fait que le boss est endormi pour le pousser dans le vide tout simplement il n'a pas le temps de se réveiller le boss il est poussé dans le vide comme une merde voilà donc voilà je crois que j'ai fait le tour sur ce magnifique jeu donc voilà je vous remercie messieurs de m'avoir invité pour en parler de m'avoir laissé autant de paroles pour pouvoir comment dire expliquer tout mon amour j'espère que j'aurai transmis l'envie d'y jouer au travers de tout l'amour que je porte à ce jeu là ça fait on va dire plus de deux ans que j'y joue je continue à y jouer pour découvrir le moindre détail j'espère toujours découvrir des petites choses et dès que je découvre j'en parle évidemment voilà je crois que je ne me lasserai jamais d'y jouer voilà magnifique jeu et j'invite tout le monde à y jouer ou au moins s'y essayer c'est vraiment un truc à goûter je m'en dirai des nouvelles voilà très très belle performance en tout cas Goji bien joué merci j'insiste j'insiste sur le fait que le jeu est de base d'une difficulté particulièrement élevée le simple fait que ce qu'on a vu avec l'étoile ce qui a l'air complètement évident quand c'est toi qui joues je peux vous garantir que quand on s'y essaye la première fois c'est loin d'être simple vraiment exactement il y a énormément de maîtrise là-dedans oui exactement pour la petite histoire en fait je ne suis pas arrivé du premier coup évidemment à faire tout ça ça a été un travail de longue haleine je crois que j'ai mis un an un an avant d'arriver à finir gimmick à 100% bon après ça a été de l'entraînement intensif pendant quelques mois pour réussir à le one life quand on découvre ce jeu et qu'on comprend qu'en fait il faut se servir de l'étoile pour atteindre certaines parties des tableaux enfin moi honnêtement dans mon cas j'ai recommencé peut-être des centaines de fois honnêtement c'est un coup à choper au niveau du pad c'est aussi essayer de bien comprendre l'inertie que peuvent avoir l'étoile les personnages les rebonds etc au sol mais oui voilà moi je me suis acharné pendant des heures avant de réussir ne serait-ce qu'à lancer à être je sais pas moi quelques centimètres d'un mur à lancer l'étoile et à réussir à faire monter mon personnage dessus et à refaire un saut à partir de l'étoile ça demande un entraînement qui pour ma part dans mon cas moi a été très 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 long et parfois frustrant mais voilà j'ai pas lâché l'affaire et une fois qu'on y arrive après ça va très vite pour maîtriser tout le reste après on utilise toujours ces histoires d'énergie d'élan et d'amplitude de saut et après franchement c'est bien naturel et au regard de l'entraînement que ça demande au départ avant d'y arriver c'est comme je sais pas c'est comme quand j'étais gamin et que j'ai voulu réussir à marcher avec des échasses je sais pas si vous avez déjà essayé messieurs mais on se casse la gueule 40 000 fois et puis une fois qu'on y arrive on se demande comment on a fait pour arriver à l'avant donc gimmick c'est exactement pareil on met énormément de temps avant de maîtriser on va dire le coeur du jeu avec l'étoile cette fameuse étoile mais alors une fois que c'est fait et au fur et à mesure qu'on commence à réussir des figures assez osées et des sauts de plus en plus durs et précis c'est assez addictif et c'est jouissif tout ça complètement donc je le répète pour l'avoir péter une ultime fois jeu magnifique que ça soit esthétiquement musicalement et level design et aussi au niveau du gameplay c'est pour moi le jeu parfait on a même pas besoin de poser la question on a trouvé le mot de la fin et toi Aya il me semble que tu avais aussi une certaine histoire au niveau du jeu je me souviens que tu m'en parlais bien avant que Goji s'y mette donc vu que on va pas tous les jours faire gimmick donc vas-y toi aussi lâche toi et dis nous ton ressenti sur ce jeu que tu apprécies ce jeu ce que j'aime énormément c'est que déjà d'une part techniquement il est magnifique la bande sonore est sublime graphiquement c'est grandiose la maniabilité c'est vrai qu'elle demande énormément de travail mais en fait c'est le genre de travail dont on sait qu'il va récompenser le joueur donc c'est pour ça que c'est certes très difficile mais je trouve pas ça si décourageant maintenant je suis loin d'avoir le niveau de maîtrise de Goji c'est pour ça que je n'ai eu droit qu'à la bad ending car en fait j'ai beaucoup de mal à trouver je ne me suis jamais arrivé à choper le trésor du niveau 5 qui est vraiment comme on l'a vu particulièrement tricky à récupérer mais en fait ce que j'apprécie énormément c'est que ce jeu là déjà d'une part il est techniquement magnifique mais il est bourré de petits détails tu parlais tout à l'heure du boss qui dormait moi ce que je note c'est que dès qu'on fait dès qu'on jette une étoile dans l'eau par exemple en fait l'étoile elle ne se conserve pas qu'on ne peut pas disparaître dans l'eau il y a une éclaboussure très bien rendue avec un très bel effet dessus vous pouvez citer que ce détail là bref bon c'est un jeu qui est arrivé en fin de vie de la console c'est un jeu qui est très rare et qui est vraiment on va dire n'a obtenu justice que grâce à l'émulation et au site de rétro gaming qui s'en sont intéressés moi en fait je l'avais découvert complètement par hasard en fait en farfouillant un petit peu dans des vidéos de jeux de plateforme car c'est un jeu que j'aime énormément et en fait je suis tombé dessus sur une vidéo d'un jeu qui s'appelait Gimic alors bon le jeu m'a marqué par son titre car bon un petit peu de My Life Gimic c'était le nom d'un de mes chats à l'époque qui malheureusement n'est plus là aujourd'hui mais en fait je me suis dit tiens c'est marrant le jeu Gimic et quand je l'ai vu tourner mon seul tort avait été finalement de commencer à connaître le jeu par une vidéo d'un autre joueur qui le finissait également en une vie et à 100% et après avoir essayé j'ai vite compris que ce que j'avais vu c'était vraiment quelque chose c'était tout un aboutissement j'ai essayé de m'y mettre bon pour l'instant je n'ai vu que la mauvaise fin mais peut-être que je vais m'y remettre après avoir vu ça car franchement d'une part on a vu un jeu parfaitement maîtrisé parfaitement expliqué et puis bon c'est un jeu comme ça et puis à nouveau pour ceux qui aiment bien les belles histoires et surtout les belles fins c'est quelque chose qui me motive à s'y mettre donc oui franchement un très 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 grand jeu de toute façon après l'exposé de Goji tout ce que je peux dire maintenant ne servira à rien tellement tu as tout dit sur ce jeu là donc vraiment bravo à Sunsoft et bravo à toi merci moi aussi je dis un énorme bravo à Sunsoft moi ce n'est pas tous les jours que je découvre une pépite comme ça par contre je tiens quand même à te dire bravo même si tu as eu la mauvaise fin c'est quand même pas donné à tout le monde ça demande un travail assez corsé pour y arriver même à la mauvaise fin donc moi je dirais quand même bravo je rebondirais oui dis-moi non juste merci mais bon c'est vrai que tu ne diras pas le contraire si moi j'étais très heureux d'arriver à la mauvaise fin au départ bon après j'ai pleuré j'ai pleuré rien de mon corps en voyant la mauvaise fin en me disant merde la mauvaise fin moi ne m'a pas fait plaisir je t'assure au début on se dit putain ouais j'ai fini le jeu et puis quand on voit qu'est-ce qui se passe et que le jeu repart au début bah là on chiale quoi est-ce qu'on leur décrit la mauvaise fin ou pas depuis tout à l'heure on parle de l'incroyable traumatisme bah oui alors vas-y je te laisse donner maintenant que vous avez vu la vraie belle fin émouvante et bien fichue bah vas-y décris nous la mauvaise fin la mauvaise fin tout simplement on ne délivre pas la petite fille et on recommence le jeu au début voilà mais tu peux me rajouter qu'on voit Yumi Taro rentrer et finalement être à la fenêtre tout triste et penser à la petite fille qui n'a pas délivré et franchement alors que la vraie belle fin quand on le voit quand on voit la porte qui s'ouvre avec Yumi Taro souriant qui arrive pour sauver la petite fille ça met la joie au coeur alors que voir Yumi Taro se lamenter sur le fait qu'il n'a pas saut la petite fille franchement c'est non non c'est mauvais c'est mauvais pour les âmes sensibles c'est dû en avaler quand même surtout après avoir cette petite bouche pour arriver à la fin c'est limite frustrant c'est sûr d'ailleurs je voulais juste pour terminer si tu aimes bien ce genre de pépite Sunsoft et on va dire avec un gameplay qui n'est pas forcément aussi précis que celui de gimmick mais qui a pas mal en fait le jeu dont le déroulement a pas mal de similitudes notamment sur la version des ennemis et si tu n'es pas réfractaire à jouer sur Game Boy je te conseille de tester Trick World et bien j'ai testé c'est Trick World je me souviens même plus maintenant je crois que c'est Trick World en fait c'est Trip World c'est Trip World qui est un jeu Game Boy de Sunsoft qui fait penser un petit peu à gimmick par certains aspects de son déroulement et de la gestion des ennemis donc et qui est vraiment également un jeu méconnu mais un très bon jeu sur Game Boy exactement c'est un jeu très méconnu il est un peu considéré comme la suite spirituelle de gimmick même si on voit il y a des similitudes mais après c'est assez différent je l'ai testé j'ai pas été autant emballé qu'avec gimmick il faudra que je me replonge de toute façon parce que enfin moi maintenant je sais que le Sunsoft il faut se prendre la peine d'aller gratter pour chopper la quintessence du jeu et puis malheureusement c'est aussi un jeu qui est même encore plus cher et recherché que gimmick lui-même donc voilà c'est des moyens détournés pour pouvoir y jouer encore une fois mais bon en tout cas je pense maintenant que après avoir vu ça on ne peut qu'être convaincu de la grande qualité de ce jeu là tout à fait j'espère avoir transmis ce qu'il fallait de trip de ce jeu là moi franchement tous les jours dès que j'y joue j'y mets tout mon coeur dans ce jeu là sans passer pour un cul-culap à l'avenir et puis voilà pour revenir pour rebondir sur le fait qu'il faut beaucoup s'entraîner pour maîtriser les toiles on s'entraîne beaucoup mais bizarrement le jeu a beau être dur et demande beaucoup d'efforts mais il n'est pas moi je ne l'ai jamais trouvé frustrant je n'ai jamais eu envie de jeter la manette contre l'écran ou etc il y avait toujours un petit goût de revient vie tellement c'est beau et bien foutu et bien développé et bien pensé à la base c'est un jeu qui pour moi représente un travail énorme et abouti tout simplement je crois qu'on peut rien rajouter par rapport à ça on a vraiment 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 fait le tour ça sera très moi je le fais un art chapeau bravo à vous bon bah très bien messieurs je pense que vous avez donné tous les deux votre point de vue sur le titre et surtout toi très très belle exposé goji donc une fois de plus félicitations et tout le mal que je te souhaite c'est de réussir à améliorer tes performances et qui sait peut-être un jour récupérer le genre version originale ce serait une histoire qui finit bien donc le message j'espère aussi c'est un jeu qui représente un graal pour moi on va dire et puis voilà donc merci messieurs de m'avoir invité pour cet épisode merci de m'avoir laissé parler de ce magnifique jeu encore une fois et puis voilà merci à tous ceux qui essaieront le jeu et merci à tous ceux qui nous ont écouté et qui nous ont écouté avec intérêt voilà écoute pas de soucis et tu reviens quand tu veux ben pas de problème donc comme je te disais Yass j'ai plus trop le temps de me mettre à fond dans des jeux voilà j'ai un heureux événement qui arrivera dans ma vie dans pas très longtemps et j'aurai encore moins le temps de m'y mettre mais voilà j'ai quand même pu faire quelques petits jeux genre Astérix Master System donc pourquoi pas un jour on se reverra pour ce jeu ou pour d'autres pas de soucis je reviendrai avec un énorme plaisir partagé parfait après tout ça merci à vous de nous avoir suivis et écoutez alors à la prochaine et d'ici là jouer à gimmick ciao salut tout le monde ciao salut salut tout le monde salut tout le monde